Les éditions Sixth Street, avec l'aimable autorisation des éditions Gallmeister, présentes. Les spectres de la Terre brisée, de Stephen Craig Zeller, interprété par Julien Pillet. Les spectres de la Terre brisée, de Stephen Craig Zeller, interprété par Julien Pillet. Elle se tourna sur le matelas humide, et les plaies à vif qui couvraient son dos, ses fesses et ses bras hurlèrent de douleur à l'unisson. Elle se tourna sur le côté gauche pour soulager ses blessures. Alors qu'elle refermait les cuisses, quelque chose de dur et d'inhabituel appuya sur les parois de son vagin. « Seigneur ! » La femme fit glisser sa main droite jusqu'à son pelvis et enfonça le bout des doigts, rencontra une masse hémisphérique qu'elle retira comme la perle d'une huître. Après un moment de vertige, elle ouvrit les yeux et regarda la chose pincée entre son pouce et son index droit, et constata qu'il s'agissait d'un bébé tortue mort. La vue de la créature décédée aurait dû la choquer, mais la femme qui avait oublié son nom ne ressentit qu'une curiosité neutre à l'égard de l'habitant ainsi extrait, comme si elle écoutait des étrangers discuter à côté d'elle d'un sujet peu intéressant. Près de son lit, niché dans de petits renfoncements, se trouvaient deux bougies qui diffusaient une odeur douçâtre de fleurs de cannelle et de vanille, et une faible lumière ambrée. Dans cette brillance sirupeuse, la femme jaugait le bébé tortue mort qui avait été inséré dans son corps, avec quelque obscure intention par un homme dont, heureusement, elle ne se souvenait pas. La créature était morte la tête et les pattes rétractées dans sa carapace, totalement isolée du monde, et elle l'enviait. Des choses bien plus immondes s'étaient introduites en elle durant les huit mois de sa perdition souterraine. Sans en comprendre la raison, la femme posa le corps circulaire sur son oreiller, près des mèches emmêlées de sa longue chevelure blonde, et fit doucement courir son doigt sur sa carapace crénelée. La tête du bébé tortue glissa de l'ouverture frontale et pendit flasque. « Raina ! » La voix était masculine et elle traversait le bois et la pierre. La femme détourna les yeux du minuscule corps et les posa sur l'épaisse porte en bois renforcée de fer dans le mur opposé de la chambre. « Nourriture ! » annonça l'homme. Incapable de retrouver sa chemise de nuit, la femme tira sur son corps nu une couverture rendue rêche par le sperme séché. Un trait de lumière jaune apparut au bord de la porte et se transforma en un rectangle de deux mètres de haut. À l'intérieur du rectangle se tenait l'homme au nez en bois, l'ombre, qui apportait le chariot. Les flammes des bougies miroitèrent sur son ciré en caoutchouc. « Pas faim ! » dit la femme et elle secoua la tête. « Pas de nourriture ! » « No comida para mi ! » L'homme au nez en bois ignora sa déclaration et fit rouler le chariot dans la pièce, le dirigeant par le levier qui dépassait du dessus. Les roues sous le vaisseau grinçaient comme des rongeurs torturés et la femme abusée ressentit le bruit strident dans le fluide de ses globes oculaires. « Nourriture ! » annonça l'homme au nez en bois en immobilisant le chariot à côté de son lit. Il se pencha et déroula un tube organique situé sur le côté de l'appareil. Dégoutée à l'idée de manger, la femme répéta « Pas de nourriture ! » Son corps tremblotant avait besoin d'autre chose. L'homme au nez en bois approcha l'extrémité ruisselante de l'intestin de porc de la bouche de la femme, mais elle pinça les lèvres et détourna la tête. Du tube, des gouttes verdâtres tombaient sur la couverture. « Reina doit manger et rester belle ! » L'air sifflait à travers les narines qui avaient été percées dans le fauné de l'homme et ses petits yeux d'obsidienne la fixaient. Il porta l'extrémité de l'intestin de porc à sa bouche, il écha une goutte de soupe, sourit et hocha la tête. « Bueno ! » « Bon ! » La femme montra les marques sombres sur ses bras osseux et dit « Il m'en faut davantage ! » « Fini le remède ! » Comme un incendie sur une étendue de bois sec, la peur consuma ses entrailles. « Il... il m'en faut davantage ! » Elle eut soudain la bouche sèche. « J'ai besoin de plus de remèdes, ça fait dix jours que... » « Fini ! » L'homme au nez en bois leva l'extrémité dégoulinante de l'intestin de porc. « Por favor, Renato ! Je ne mangerai pas tant que je n'aurai pas de remède ! » Un point frappa brutalement l'estomac de la femme. Elle haleta, cherchant de l'air, et l'intestin de porc entra dans sa bouche. L'homme au nez en bois lui referma la mâchoire et pompa sur le levier. La soupe, au goût d'ail, de moisie et de poulet pourri, se déversa dans la gorge et l'estomac de la femme. Elle essaya de crier, mais, à la place, crachota du potage aigre par les narines. « Bueno ! » L'homme au nez en bois pompa une autre giclée aigre de soupe dans son corps, la regarda avaler, retira le tube et se mit à l'enrouler autour du récipient. « Tu as besoin dormir. Dans trois jours, c'est grosse fiesta. Tu as moins important client, et le patron veut apporter mon remède, demanda la femme. Plus de remède. Ça te rend malade. Les clients se plaignent que tu as les mains froides et que tes cheveux tombent. » Sans la protection des opiacés, la femme ne pourrait pas supporter une autre fiesta. « Je vais créer des ennuis si tu ne m'apportes pas de remède. Je vais encore souiller le lit. » « Non ! » L'homme au nez en bois fronça les sourcils. « Pas faire ça ! » « Tu m'apportes mon remède où je souille ce lit pendant qu'un client est là. Ce sera de gros ennuis pour tout le monde. » L'homme au nez en bois siffla par les narines, se détourna de la femme étendue, fit rouler son chariot hors de la chambre, ferma la porte et tourna la clé. Seule et pleine de soupe immonde, la prisonnière fut gagnée par la somnolence et s'endormit. Dans son rêve, elle était une épouse heureuse, chef de cœur, qui vivait à San Francisco. Elle s'appelait Yvette. « fixed » Sous-titrage FR ?